Ce que nous observons, c'est l'éclatement des guerres de Gog et Magog, mieux décrites par le prophète Ézéchiel dans le chapitre 38 et 39. Ézéchiel dit très clairement que dans les derniers jours, Dieu va mettre un crochet dans la mâchoire du roi du Nord, et ce sera la Russie, et les entraîner vers le Moyen-Orient. J'ai écrit le livre Four Blood Moons, les quatre lunes de sang, et j'ai dit qu'après les quatrièmes lunes de sang, quelque chose allait arriver qui lancerait un processus qui aurait un impact dans le monde. En ce moment, les gens en Amérique sont tellement confus par ce qui se passe dans le monde, principalement parce qu'ils sont distraits par la Corée du Nord. Mais ce à quoi nous sommes confrontés est que la Russie est le super joueur. Ils sont connectés à l'Iran, qui construit littéralement une base de pouvoir dans cette partie du monde, et le monde ne le voit pas. La Russie est en train de reconstruire l'ex-URSS. L'Iran est en train de se mettre en place en ce moment. Si vous regardez leur rassemblement géographique, ils construisent, reconstruisent l'Empire perse. Sous l'Iran se trouvent le Hezbollah et le Hamas. Ce sont deux grandes armées qui sont des organisations terroristes. Le Hamas contrôle Gaza, le Hezbollah contrôle le Liban. Ils sont sur les frontières d'Israël. Le Hezbollah dispose actuellement de 150 000 roquettes prêtes à être lancées sur Israël. Ces roquettes seront lancées le jour où l'Iran donnera son feu vert. La raison pour laquelle ils recherchent un terrain d'aviation à Damas est qu'il puisse y avoir une armée de l'air militaire pour combattre l'armée de l'air israélienne dans le conflit à venir. Israël le sait. Et Israël est maintenant encerclé par ces 150 000 roquettes qui déferlent sur Israël. Le temps des guerres de boutique d'Israël est révolu. Les guerres des 6 jours, les guerres des 10 jours, les guerres des 2 semaines. Nous pouvons nous attendre dans cette prochaine guerre à un combat de chiens. Ça va être vicieux. Ça va être féroce. Israël n'aura pas l'opportunité d'appeler les endroits qu'ils vont bombarder. Ils vont devoir les bombarder pour survivre parce que lorsque ces roquettes afflueront sur Israël, elles sont conçues pour surcharger le système du dôme de fer. Disons que le système de dôme peut arrêter 10 et faire tomber ces roquettes au fur et à mesure qu'elles arrivent. Mais si 20 arrivent, cela signifie que 10 dépassent et atteignent leur cible. Il va donc y avoir un bain de sang juif dans cette prochaine guerre. C'est ce que nous regardons en ce moment alors que nous sommes assis ici ce soir et cela affecte chaque personne en Amérique. Parce que ce même groupe du Hezbollah, on entend aujourd'hui de la part des sources de renseignements, est à la recherche d'une base d'opérations en Amérique afin qu'une activité terroriste majeure puisse avoir lieu dans cette nation par le Hezbollah, qui est contrôlé par l'Iran, auquel Barack Obama a donné 150 milliards de dollars pour aider à former ceux qu'ils ont. D'accord. Et la bonne nouvelle, c'est quoi ? La bonne nouvelle est qu'Israël est très préparé pour ce qui s'en vient. Israël dispose d'une armée et d'un renseignement inégalé dans le monde. Je crois que quand cette guerre commencera, Israël l'emportera et les ennemis de Sion seront détruits. Et quelle prophétie biblique ou écriture est à la base de ce que vous déclarez maintenant ? Ce que nous regardons, c'est la naissance des guerres de Gog et Magog, décrites par le prophète Ézéchiel dans les chapitres 38 et 39. Ézéchiel dit très clairement que dans les derniers jours, Dieu va mettre un crochet dans la mâchoire du roi de Nord, et ce serait la Russie, et les entraînera au Moyen-Orient. J'ai écrit le livre « Quatre lunes de sang » et j'ai dit qu'après la quatrième lune de sang, quelque chose se produirait qui commencerait un processus qui aurait un impact sur ce monde. Dans les dix jours de cette dernière lune de sang, la Russie est sortie du Nord à installer un complexe militaire au Moyen-Orient, et ils ne vont pas en partir. Ils vont être un joueur important militairement parlant, jusqu'à ce qu'ils soient détruits par la main de Dieu, selon Ézéchiel, chapitre 38. Quand ils arrivent dans cette invasion, la première guerre des Gog et Magog, la première chose qui va arriver, c'est que Dieu va ouvrir le terrain et avaler une partie importante de cette armée. Dieu l'a fait avant, quand Moïse avait un problème de leadership avec son peuple. « Dieu a dit de les mettre tous devant la tente d'assignation. Ceux qui s'opposent au chef de Dieu, Dieu a ouvert le sol, les a enterrés instantanément et a fermé le sol. » C'est exactement ce qui va se passer avec cette armée d'invasion. La deuxième chose qui va arriver, il y aura neuf armées sur un tout petit terrain appelé Israël. Et quand il commence le combat avec neuf armées et neuf langues, la Bible dit que l'épée de chaque homme sera retournée contre son frère. C'est ce qu'on appelle le tir ami. Ils vont s'entredétruire de manière significative. Mais Dieu, juste pour assurer que personne ne s'embrouille sur qui est à l'origine de cela, met sa signature sur cette force d'invasion qui se produira à l'avenir. Il envoie des pierres du ciel selon l'essence textuelle qui pèse environ 45 kilos chacune et qu'il va lapider ceux qui envahissent Israël. Un, parce qu'il est le défenseur d'Israël. Deux, parce que la lapidation dans l'Ancien Testament est quelque chose qui était fait à ceux qui violent la loi de Dieu. Et Dieu veut que le monde voit qu'il est toujours au contrôle, qu'il a toujours tout pouvoir au ciel, sur la terre et qu'aucune nation ou groupe de nations ne l'emportera contre Israël. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage ST' 501